Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'Elysia émeraude. L'Elysia émeraude c'est dans la partie animale, même si pour cet animal c'est un peu ambigu. D'abord c'est un gastéropode, c'est une limace. Elle vient en eau peu profonde et sa zone de répartition c'est entre la Floride et la Nouvelle Écosse. Cette limace va manger des algues. Ça a l'air encore plus super, mais ce qui est vraiment cool c'est qu'elle va manger une algue bien précise, la Varchia littorea, qui quand elle va être digérée par la limace, la limace va récupérer ses chloroplastes. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un chloroplastes ? Un chloroplastes c'est quelque chose qui se situe dans les cellules végétales et qui transforme la lumière en sucre. C'est ce sucre qui est ensuite mangé par tout le reste de la chaîne alimentaire. La limace va donc récupérer ses chloroplastes et ses chloroplastes vont être ingérées à son système. C'est-à-dire que la limace va devenir un animal oxotrophe vis-à-vis du carbone. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bizarre. C'est un peu une oxymore parce que normalement un animal n'est pas censé faire de la photosynthèse car il est caractérisé par de l'hétérotrophie. Ça veut dire qu'il va avoir besoin de manger du sucre pour pouvoir l'utiliser, ne pas le produire. Une des questions intéressantes qu'on peut se poser, c'est quelle est la durée de vie du chloroplastes dans la limace ? Car le chloroplastes pour survivre a besoin du génome de l'algue, c'est-à-dire de certains gènes qui sont contenus dans l'ADN de l'algue. Or là, il n'y a pas cet ADN en théorie. Donc le chloroplastes devrait tenir quelques jours et disparaître. Alors que là, il dure toute la vie de la limace. Elle peut le manger très petit et quand elle sera très vieille et sur le point de mourir, elle les aura toujours. Donc ça c'est étrange. Pour connaître la durée de vie du chloroplastes, il y a eu deux expériences de fait. La première, on donnait juste le chloroplastes à la limace. Et ce qui se passait, c'est que le chloroplastes mourait au bout d'un certain temps. Par contre, quand on donnait l'algue à l'intérieur le chloroplastes, le chloroplastes survivait de toute la durée de vie de la limace. Donc il y a un transfert horizontal des gènes. Ce qui veut dire, c'est que dans l'individu vivant, l'ADN va passer à un autre individu vivant. Même s'ils n'ont pas de lien de parenté, même si c'est deux espaces différentes, l'ADN va passer de l'un à l'autre. Donc ce qui va se passer, c'est que quand le chloroplastes va être volé, une partie du génome de la plante va être aussi volée et intégrée dans la limace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un transfert vertical. Ça veut dire de la mère vers l'enfant. Si cette limace a un enfant, elle aura une partie du génome de la plante. Elle sera capable de conserver les chloroplastes telle aussi. Donc là, dit comme ça, on a l'impression que la limace, elle décide de voler des chloroplastes comme ça. C'est pas du tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'elle est biologiquement conçue pour quand elle va manger cette algue précise, de lui voler. Lui voler la fonction. C'est pas, elle va décider en matin, en se réveillant, tiens, je vais rien faire de la photosynthèse. C'est vraiment biologiquement. Si elle ne rencontre jamais cette algue, elle ne va pas chercher à la rencontrer. Cette nuance est très importante. C'est un peu de la chance si elle tombe dessus et qu'elle devient photosynthétique. Merci de m'avoir écouté. Si tu as des questions, pense à les mettre dans les commentaires et on y répondra le plus tôt possible. Si tu veux voir d'autres super vidéos faites sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et à une prochaine dans une prochaine vidéo.